Salut à tous, on se retrouve chez Thomann avec Guillaume, comme d'habitude, il faut commencer à le connaître. Je suis toujours là, je suis partout. Et aujourd'hui on va faire plaisir aux bassistes, parce qu'on avait fait ce format là avec les guitares, c'est-à-dire regarder sur le site les guitares en stock les plus chères du magasin et les tester. Aujourd'hui on fait ça avec les basses, donc on a sélectionné les basses les plus chères tout simplement qui avaient disponibles en ce moment au magasin et on les a mises là et forcément on va s'amuser avec. Alors ça fait longtemps que je ne joue plus principalement de la basse. Guillaume toi je sais pas où t'en es sur ton basse. Moi ça va faire 30 ans que je joue pas principalement de la basse. Donc voilà, on va jouer sur des basses très très chères de manière très moyenne. Non, comment oses-tu ? Ne nous en voulez pas, on vous prévient dès le début, si vous êtes sensibles à ça ne regardez pas la suite de la vidéo. Mais il va y avoir de très belles basses, il va y avoir de très jolis sons et je pense qu'on va bien s'amuser. Parce qu'en gros là on a trois basses en plus dans... Dans des gammes de prix assez différentes. Voilà c'est ça, tout est très cher mais à différents niveaux d'accessibilité. Et en plus même en termes de son, disons qu'on en a deux qui sont plutôt des basses très modernes en fait, assez classiques. Et forcément on a une Fender qui est plus orientée vintage et qui sort du custom shop. On va démarrer par conséquent avec la Fender Jazz Bass. Quelle année est-ce Guillaume ? Qu'est-ce que c'est que ça ? 1962. 1962, donc ça veut dire qu'on a des potentiomètres, je ne sais plus comment ils appellent ça. Je crois que c'est concentrique. Concentrique, c'est possible. On a le volume sur le bouton de potentiomètre au milieu et la bague qui a autour contrôle la tonalité. Respectivement pour le manche et le chevalet. Donc c'est pratique parce qu'on a un volume et une tonne à par micro. Donc ça permet d'avoir un petit peu tous les mélanges avec ces deux micros là de Jazz Bass. En plus on a aussi le repose-doigts inversé de ces années-là qui à la base étaient là-haut. Et après parfois certaines années qui switchent, qui est en haut en fonction des bassistes. Bah écoute, tu veux attaquer ? Tu veux faire une petite démo de cette Jazz qui coûte 5 000 euros. 5 000 euros. 5 000 euros. C'est la plus facile d'accès aujourd'hui. Et donc oui, je vais lui faire honneur. Alors et on est branché, enfin tu es branché sur un marque basse toi. Ouais, combo marque basse signature Jeff Berlin. Donc forcément je vais hériter de son talent également. C'est parti. C'est le but. C'est pour ça qu'on achète des guitares et des amplis signature. Ça fait jouer pareil. Sous-titrage ST' 501 J'ai pas trop touché à la tonalité. C'était principalement le volume. Donc les deux micros ensemble au départ. Ensuite seulement le chevalet, seulement le manche. Et après de nouveau les deux micros. Tout à fait. Et donc c'est ce fameux son qui est très chaud. Assez bas, assez médium. Il n'y a pas de gros aigus qui sortent. Ce qui peut en faire quelque chose d'assez naziard aussi. Principalement sur la position de chevalet. Où tu peux avoir des trucs un peu à la sting. Tu sais les... Ouais juste avec le chevalet et la tonalité un petit peu baissée comme ça. Moi je trouve que c'est super cool pour les rythmiques. Je suis pas bassiste mais la seule basse que j'ai c'est une jazz juste à cause de ça. Ouais pareil et puis c'est vrai que c'est super, tu peux jouer de tout quoi. Ouais absolument. Avec vraiment plein de types de sons. Et c'est aussi super réactif à l'endroit où tu vas jouer, à la main droite. Tu sais que si tu joues avec le pouce, si tu joues avec les doigts. Au Mediator parce que oui ça se fait de jouer au Mediator. Carole Kay joue au Mediator. Il y en a qui le font. Et oui. Et des vrais bassistes. Arrêtez de dire que c'est pas des vrais bassistes. Je vous vois. Et je peux voir le poids qu'elle fait. Bien sûr. C'est une basse qui pèse quand même. C'est assez lourd. C'est assez lourd. On a la fameuse finition relique. Donc on a un reliquage qui est sur le manche qui est assez violent parce que là c'est carrément foncé. C'est heavy relique chez le Custom Show. Ça pareil on n'aime pas. Moi perso j'aime beaucoup les manches quand ils sont foncés. Ça joue tellement bien. C'est très très doux, c'est super facile à jouer. En plus les jazz elles ont un manche qui est très fin en haut, qui est super accessible. Alors fais voir un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Et là j'étais tout à fond. Donc là en fait t'as quand même pas mal de claquant là dessus. Sachant que là on est sur des filets ronds évidemment. Mais traditionnellement si vous aimez un peu la Motown, ce genre de trucs ou quoi, ça se fait beaucoup de mettre des cordes filets plats là dessus. Et alors on peut simuler un filet plat à la limite en enlevant peut-être un peu de tonne. Et donc c'est un son qui est vachement plus bas, un petit peu étouffé. Et en fonction des genres. En fait t'es bon moi, je savais... Tu trouves que je joue bien ? Bah ouais. Ça me fait plaisir. Je pensais qu'on allait être deux guitaristes à essayer de jouer de la basse maintenant en vrai. Bah en fait figure-toi que quand j'ai démarré au collège j'étais bassiste à la base. Ouais ouais ouais. Parce que j'étais le plus jeune de tous les musiciens de là où j'étais et forcément il n'y avait que des guitaristes et aucun bassiste. Donc je m'étais dit vas-y bah je démarre la basse ça va être cool. Et du coup à l'époque j'avais démarré avec la basse et je faisais que ça. Mais bon comme je disais le truc c'est que forcément ces dernières années je fais beaucoup plus de guitare que de basse. Ouais mais tu fais honneur. Donc j'essaie. Bien. J'essaie j'espère que ça plaira au bassiste. Mais c'est vrai que maintenant j'ai pris des réflexes tu vois de guitariste un petit peu. J'ai souvent le poussqué là. Alors les gens ça ils aiment pas. En vrai on s'en fout ça change pas comment tu joues. Mais c'est vrai que c'est vraiment des positions que tu retrouves plus de guitariste ou pas. Je comprends ouais. Mais ouais perso moi j'aime beaucoup jouer au poussqué des trucs très étouffés quoi. D'avoir vraiment ce truc très... C'est pas cool. Moi tu vois mon son de basse favori c'est Pino Paladino sur Voodoo de D'Angelo. Donc c'est vraiment un son qui est ultra étouffé. C'est ça que je kiffe. Mais très clairement c'est vrai que là si on pousse on pourrait même aller... Sur des trucs vachement plus cristallins quoi. Sur des trucs vachement plus cristallins quoi. Donc voilà l'intérêt de la jazz basse. Elle sonne bien cette jazz. Elle sonne très très bien. Arrête arrête parce que je vais me prendre le compte dans les commentaires. Non 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 non. Ils me vont dire ce qu'ils veulent. Moi je m'en fous. En tant que guitariste. Et bien ça compensera les commentaires. Voilà c'est ça. Et ça sonne de ouf. Mais après toutes les jazzs pareil. C'est comme on a tourné la vidéo sur les ES335 hier. et c'est ce que je disais aussi, je retrouve ça avec les jazz c'est que j'ai jamais entendu de jazz basse, même de séries normales et tout qui sentent mal quoi, t'as toujours ce caractère t'as toujours cette vibe qui est vraiment trop cool parce que c'est le son qu'on a en tête et le son qu'on a dans les oreilles tu l'as tellement sur plein d'albums c'est vraiment trop cool et là alors moi perso j'aime beaucoup la manière dont c'est reliqué et c'est pas juste dans l'esthétique, tu regardes la manière dont le manche est poncé à l'arrière mais ça se traduit aussi dans les contours du manche il y a une rondeur il y a un truc qui est juste délicieux donc c'est vrai qu'on peut ne pas aimer mais par contre la différence de prix, je sais parce que souvent les gens se disent c'est débile, t'achètes une basse abîmée plus chère mais en fait c'est du travail donc forcément il passe plus d'heures sur la guitare et même si le rendu c'est qu'elle a l'air abîmée forcément ça se paye malheureusement donc très belle basse pour 5000€ très beau début son Fender classique, un son de basse tout à fait normal et on va passer à la seconde basse qui est à 6660€ légèrement plus cher voilà, 1600€, 1600€ de plus et c'est une Sadovski oui alors si tu veux je te passe la case je récupère celle-là et je te laisse faire et je vais me brancher moi sur l'ampli qui est de mon côté qui est donc un Magellan 800, c'est ça ? de Gensler si je ne m'abuse c'est ça, c'est Julia qui l'a choisi un ampli, un ampli que je ne connais pas elle a dit qu'il est très bien donc nous on a tout de suite dit je l'ai un peu testé tout à l'heure et j'avoue qu'il a l'air très bien j'avoue que ça a l'air de très bien sonner et cette Sadovski on a un peu Lichty on a un ampli on a un grand point un peu C'est parti. Là, je pense que vous avez pu l'entendre directement, on est sur un truc complètement différent en termes de son et aussi en termes de jouabilité, on va dire, on est sur quelque chose de beaucoup plus chirurgical, beaucoup plus moderne, beaucoup plus brillant, et alors donc, sur celle-là, on a une électronique qui est active, et ça se ressent notamment en termes de, c'est beaucoup plus punchy, si c'est compréhensible comme adjectif, mais en fait, il y a une attaque qui est plus forte, on a plus de volume aussi, c'est un peu plus compressé en termes de ressenti, et souvent, les basses qui ont une électronique active, elles vont avoir plus de contrôle. Là-dessus, le grand classique, c'est l'égalisation trois bandes, donc ça permet vraiment de creuser le son exactement comme on veut. Pareil, là, on a un combo de micros, on a donc ce format simple et ce format gros double, un petit peu peut-être à la Music Man, dans l'esprit, quoi. Les micros sont Sadovski, et on a des switches où on va pouvoir splitter les micros, faire des trucs pas possibles, pour avoir plein de sons différents. Sachant que, pourquoi elle est chère, celle-là ? Oui, parce que ce modèle Masterbuilt, c'est fait en Allemagne, ils en ont fait 40 dans le monde entier. Et c'est le numéro 22. C'est le numéro 22 de 40, donc voilà, de ça, de la sélection des bois, de l'attention aux détails sur tout l'instrument qui va venir un peu justifier le prix, quoi. Oui, bien sûr, là, c'est vraiment hallucinant, tu vas la tester juste après, mais en termes tous les chanfreins, tous les petits détails, là, les vis qui sont vraiment au niveau du bois et tout, c'est vraiment là où la jazz basse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus roots, de toute façon, c'était l'esprit Fender, où c'était quelque chose qui était un peu industriel, en presque en manière de production. Là, on est sur un degré de finition qui est complètement différent, qui forcément aussi donne un ressenti différent de la basse. On n'a pas envie de la jouer de la même manière qu'une jazz basse, mais voilà, c'est deux esprits, c'est deux écoles un peu différentes, on va dire. Et on a vraiment, aussi, c'est une 5 cordes, je ne sais même pas si on l'a dit, mais parce que moi, je ne joue jamais avec la 5e corde, je n'ai pas l'habitude. Donc, c'est très, très grave. Moi, je me contente de 4, c'est déjà bien, tu vois, c'est déjà cool. Et là, notamment, si on slappe, on va avoir un truc qui est vachement plus claquant. On a cette sensation de corde neuve un petit peu aussi, parce que les cordes sont neuves, forcément, mais comparé à la jazz basse, voilà, on a peut-être un peu moins de caractère, mais plus de précision. Voilà, donc là, c'est vraiment ultra agressif comme son, et c'est justement ici qu'une EQ 3-bande, on peut enlever un petit peu des aigus, pour justement avoir quelque chose de plus maîtrisable. Et là, on se retrouve, voilà, avec plus de rondeur, comme tout à l'heure, on pouvait avoir sur la jazz basse. Très bien. Et là, on better. Non, on a peut-être un petit peu un petit peu de rondeur. Ça, c'est bien. ça sonne plutôt pas mal c'est même avec la tonalité à zéro tu gardes une dynamique d'attaque qui est juste complètement folle et encore c'est même pas le et c'est c'était pas la tona c'était l'eq 3 band ouais les aigus donc c'est encore parce qu'il ya encore une tona en fait qui change le caractère donc ça aussi c'est un truc qui a accès bas c'est qu'il faut un peu comprendre comment ça marche parce que tu viens vite dans les réglages et si tu peux vite faire tu vas te mélanger les pinceaux alors si tu viens de la télé caster bonne chance oui c'est ça c'est ça mais ouais non et en plus ce que je voulais dire c'est que celle ci elle est quand même typé vintage c'est pas les micros passifs la technologie de l'égalisation qu'il ya dedans c'est un eq je crois que sadovski appelle ça vtc donc vintage stone control quelque chose comme ça et donc c'est vraiment ta l'expérience de jeu super moderne tu as des sons qui sont évidemment plus modernes que sur un truc à moi de jazz carrément mais c'est quand même une base qui est censé pouvoir aller un peu sur ces territoires la toute façon déjà on a vu rien qu'avec l'eq avec un peu l'automne c'est vrai que tout de suite on se rapproche de ça et très sûrement là je maîtrise pas assez la base parce que là c'est tout récent mais on a aussi ces switch trois positions avec ces fameux split ou quoi qui en plus doivent sûrement te permettre récupérer voilà un caractère et certaines fréquences qui sont plus propres à des bases vintage mais en plus regarde le poids et l'équilibre et c'est là qui est vraiment genre alors forcément tu as vu le manche est lourd parce que le manche mais le corps est vraiment léger et l'équilibré alors elle s'assoit la tête sur une basse est toujours très lourd une tête mais pour une basse l'équilibre est très très bon je trouve quoi je sais je sais pas quelle note c'est je sais pas où m'en servir comment m'en servir j'ai peur il faut un truc sur les bords de fret et l'arrondi des bords alors je parle de ce dont je ce que je connais quoi c'est assez c'est assez fou non c'est enfin de ce que j'ai vu c'est irréprochable en tout cas au premier coup d'oeil comme ça il n'y a aucun détail sur lesquels tu peux les avoir là c'est vraiment une propreté absolue très très précis donc celle là c'était 6700 et là on va voir un gros gap directement avec la troisième basse qui passe à combien déjà 12 400 12 1400 euros et là on est sur de la fodera je n'ai jamais testé de fodera c'est parce que c'est rare à trouver un mine de rien déjà vu le prix ça calme un petit peu et en plus c'est une base qui est légendaire parce que c'est notamment la base de victor wouton enfin la marque que victor wouton utilise donc j'ai super hâte de tester ça et de voir un petit peu ce que ça donne et ce qui justifie ce prix c'est parti c'est parti c'est parti donc franchement feeling très particulier parce qu'il ya un truc c'est que les cordes sont très écarté les espacements à la voie les frais sont décors neuf millimètres d'espacement entre chaque corde c'est un espacement de quatre cordes en fait et ouais parce que a été rapproché exactement parce que normalement sur une 5 ans en fait les cordes sont plus proches les unes des autres que sur un cas pour pas avoir un manche qui est très très large il a on a le même feeling que sur une quatre cordes avec des écarts écartés mais on en a cinq donc en fait en termes de repères c'est un petit peu bizarre quand il vient de la sadovski reprendre tes marques et c'est très marrant parce que je suis un peu partagé entre le fait que ça sonne déjà très très bien c'est un peu plus chaleureux peut-être en tout cas avec ce réglage que j'ai ici parce qu'on va parler un peu de l'électronique là on a une électronique qui est très complexe et qui permet beaucoup de sons différents aussi mais là on a quelque chose qui est un peu entre le vintage je trouve et quelque chose de plus moderne de plus froid et je pense qu'avec tout ça en fait on peut avoir absolument une panne de son énorme mais après en termes de finition tu vois c'est marrant parce que peut-être alors il ya quand même des détails qui sont très très cool comme là on a un siècle en laiton par exemple qui est super joli toutes les finitions pareilles qu'un peu comme sur la sadovski les chanfreins tout est absolument parfait mais par contre tu vois par exemple le logo linley qui est ici ou quoi c'est comparé à la sadovski tu te dirais pas le fait le double quoi c'est t'as pas l'impression d'avoir un gap de gamme qui absolument énorme entre les deux quoi non je comprends je comprends complètement de toute façon on arrive dans des alors pareil c'est une édition limitée là pour le coup c'est pas 40 ils ont dû en faire que 35 c'est pour les 40 ans de la marque d'accord et 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 de toute façon je pense qu'on est on est arrivé dans des gammes de prix ou l'un comme l'autre et vous bien entendu cher public de florent vous savez que c'est tu cherches pas forcément une une base qui va être deux fois oui deux fois aussi qualitatif que voilà ça s'achète un produit c'est faux des rats c'est victor wootton ou alors tu as eu l'opportunité de de faire ce que faut des rats font beaucoup et achète le morceau de bois en fait d'accord il ya c'est quelque chose qui se fait énormément et que eux font principalement c'est ils vont poster des photos du morceau de bois d'accord qui va constituer soit la table soit le corps soit l'intégralité de l'instrument et tu va payer huit neuf dix douze mille pour ce morceau de bois ok en sachant qu'ils vont transformer en tel ou tel modèle c'est un concept qui est bien particulier et c'est après voilà tu achètes tu achètes la marque tu achètes la marque de victor wootton tu achètes là là c'est vraiment ça quoi c'est en mode la marque de victor wootton dans la tête de tout le monde quoi et je pense que ouais en plus en plus d'une électronique et d'une sélection de micro et tout ça qui qui te permettra de faire absolument tout n'importe quoi c'est ça parce que là si on résume très globalement en gros ce que ce qu'on peut faire avec cette électronique là donc on a ces deux micros des micros doubles ces micros ils sont splittables on a un switch qui permet de de les splitter on a une électronique qui est active ou passive on a un switch ici active passif on a un troisième switch qui permet de gérer en fait le boost des médiums c'est ça si j'ai bien compris la sélection de la plage fréquence des médiums donc voilà ça permet d'avoir déjà d'avoir une eq comme ça intégré on a la fameuse eq 3 bandes qui vient avec le mode actif volume tonnes et bien sûr le la balance des micros donc en fait quand tu fais quand on fait le bilan on a plein tellement de sons différents avec ça je suis pas doué en maths mais c'est parce qu'en plus c'est des blen donc ça veut dire que c'est pas d'écran quoi donc c'est vraiment il ya toutes les nuances possibles et imaginables en gros avec cette basse donc par exemple on pourrait avoir essayer d'avoir quelque chose de d'assez aigu on va voir en poussant un petit coup donc On peut avoir beaucoup d'attaques. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu boosté, ici, les fréquences. Les aigus, du coup. Ouais, ici, j'ai un peu boosté les aigus. Je me suis mis sur ce micro-là, qui, pour le coup, est en mode double, parce que le split n'est pas activé. Donc, on a pas mal de corps. Et en attaquant ici, en plus, près du chevalet, on va avoir une attaque qui est très forte. Et globalement, un peu plus d'aigus, on va dire, dans le mix. Mais on pourrait faire l'inverse, je ne sais pas. Enlever un petit peu des aigus, booster un peu le bas. Passer sur ce micro-là. Et en jouant exactement la même chose. Voilà, et là, tout de suite, on a un son qui est complètement différent. Rien qu'en jouant avec l'EQ, avec un petit peu le placement de la main. Et forcément, qui dit Victor Wooten, dit que je vais essayer de faire un truc, que je vais sûrement foirer, parce que ça fait 10 ans que je ne l'ai plus fait. Putain, ça a été un long de temps. En fait, le truc, c'est que c'est un mec qui a tellement de techniques différentes. Il a sa double technique de pouce, qui a d'ailleurs été reprise par Tosin Abassi. J'avais vu une masterclass de Tosin Abassi où il disait, en fait, il avait vu Victor Wooten le faire. Il s'était dit, je vais le faire dans la New Age of Leaders. Et c'est vraiment... Et il a ce tapping en plus. Et après, quelque chose... Bon, voilà, vous m'excuserez, ça va. Faites-le, vous faites-le, allez-y. Non, mais c'est... Moi, je respecte juste la tentative, tu vois. Mais après, voilà... Et aussi, c'est ça, mec, il joue beaucoup avec les harmoniques. Il y a ce morceau-là, que j'ai fait déjà tout à l'heure, d'ailleurs. Et là, on pourrait justement repasser là-dessus pour avoir plus d'harmoniques. Et ça sort comme dans l'Uber, les harmoniques. T'as vu en plus le... Avec l'électronique, ou quoi, t'as un sustain qui est absolument fou. Énormément de précision dans ton son. Ah ! Putain, l'espacement des cordes, c'est un putain d'enfer ! Alors, c'est ouf, parce que je galère vraiment avec l'espacement des cordes. Tu vois, ça me fout un peu ici. Ici aussi, c'est dur, en fait. C'est dur à la main droite, parce qu'il te faut vachement plus d'amplitude. Et ici aussi, parce que t'as des très gros écarts avec cette cinquième corde, là, qui vient... J'ai négé le truc. Donc, c'est marrant, parce que j'étais beaucoup plus à l'aise sur la Sadovski, tu vois. Ouais, je comprends. Si tu veux tester un petit peu, regarde, ce que ça donne. Juste en termes de ressenti, le manche, t'as vu la largeur du manche ? C'est... ouais, le manche... C'est chaud, hein ? Après, je crois qu'il a fait en quatre cordes, cette série limitée, non ? Je sais pas si t'as que des cinq cordes. Il me semble que c'est aussi en quatre. Là, alors... Alors, qu'est-ce que tu penses de cette jouabilité ? Alors, pour quelqu'un qui est vachement maladroit, c'est pas mal. Ah ouais ? Alors, je conseille vivement cette basse aux débutants. Non, alors oui, évidemment, à moins d'être héritier, d'avoir de très grosses mains, je pense que c'est pas une basse qui est super facile d'accès. Je trouve que ça joue super bien, et honnêtement, je... Bah, en termes de réglage, tu peux rien dire, quoi. Le réglage est parfait, tout est bien pensé et tout, mais c'est juste que c'est un confort de jeu dont on n'a pas l'habitude, en fait. Moi qui suis habitué à une jazz basse en quatre cordes, forcément, je passe là-dessus, ça me... Rien que la taille du manche, en fait, il faut des mains énormes pour être vraiment à l'aise sur un manche comme ça, quoi. Ouais, pour aller de sol à si, t'as fait 500 mètres, et non, c'est assez compliqué. Par contre, comme tu dis, en termes de réglage et tout, en fait, le réglage est tellement bon que ça te permet de jouer quand même pas trop mal sur cet instrument qui est très gros. Typiquement, tu vois, si j'avais le choix entre la... S'il y avait beaucoup d'argent, je préférerais sûrement prendre la Sadovski pour avoir quelque chose avec une électronique un peu moderne, avec beaucoup de choix de son, tout ça, plutôt que celle-là, tu vois, alors que pourtant, elle coûte quasiment le double, quoi, celle-là. Moi, je... voilà, ça, ça me fait quelque chose. Je vois ça sur le mur, c'est... je prends ça. Oui, t'as la légende avec, quoi. Voilà, et c'est pas forcément la vie populaire, je sais que, voilà, le reliquage... Reliquage, c'est ça, le... Le reliquage plaît pas à tout le monde, et je comprends, et j'essaie de convaincre personne, je dis juste que moi, ça, ça me fait un peu transpirer. Et donc, je partirais là-dessus. Et puis, c'est aussi moins intimidant, tu vois, parce que là, t'as une base... Parce que là, on fait les malins, mais en vrai, quand on les a sortis du carton, qu'on les a posés là et tout, tu vois, là, tu transpires, mais pour d'autres raisons, là. C'est que tu te dis, punaise, la base, elle est immaculée, elle coûte 12 000 balles et tout. Et c'est vrai que c'est ça que j'aime bien aussi avec les reliques, c'est que t'as vachement moins peur de les jouer, quoi. Quand t'as ça entre les mains, ça te donne envie de rentrer dedans, quoi, clairement. Ouais, t'as envie de l'aimer, t'as envie de les jouer, t'as... Moi, y a quelque chose qui se passe. Et après, voilà, sans dire un mot de travers sur... Que ce soit celle-ci ou la Sadowski, qui sont absolument incroyables. De toute façon, là, ce qu'on dit, c'est juste des avis personnels. Un peu comme la Sadowski, c'est une base qui est assez irréprochable. C'est-à-dire que tu vois, les Inlays, par exemple, je les aime pas trop, mais en termes de design, en termes de... Leur réalisation et... Après, je veux dire, tout est extrêmement bien fait, t'as strictement rien à dire, y a rien qui dépasse nulle part, c'est méga propre, quoi. ... ... ... ... ... ... ... Avoir de très belles basses, parce qu'encore une fois, même dans ma région, c'est rare, en fait, d'avoir beaucoup de choix. Tu vois, dans les basses haut de gamme, on va dire, y a toujours du Fender, des trucs comme ça, mais là, d'avoir Sadowski, Fodera, c'est quand même assez rare. Donc, c'est trop cool. En plus, c'est une approche qui est assez différente, je trouve, de la guitare, en termes de conception, justement, avec ses électroniques qui sont assez complexes. Ouais, ouais, ouais. Là où, sur des guitares, en général, on a des trucs vachement plus simples que ça. Ça va. Donc, voilà, toi, si tu devrais choisir une, tu nous as dit, c'est celle-là. Je pense, ouais. Moi, j'hésiterais entre celle-là et la Sadowski, quand même, que je trouve assez exceptionnelle. La Fodera, énorme respect, mais j'ai trop du mal à jouer dessus, avec cet écartement, désolé, j'ai trop du mal. Après, peut-être qu'ils font d'autres modèles aussi, qui sont plus optimales pour moi. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, en termes de conception, y a rien à redire, mais là, très clairement, là, sur cette basse-là, je suis beaucoup plus à l'aise sur la Sadowski. Ok. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et puis, je vous dis à très bientôt, que ça soit chez Thomann ou ailleurs. Ciao, ciao. Je reviendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada